il faut faire attention à ce que c'est très 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 costaud voilà donc voilà l'accroche de sial et donc voilà l'intérieur et vous avez vu la peau est très 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 épaisse et c'est très costaud donc il faut faire on les vide voilà donc c'est assez physique c'est assez costaud à vider donc là on récupère les graines si on veut récupérer les graines donc chaque graine donnera une nouvelle courge de sial ensuite on passe une cuillère sous la peau et on va chercher la chair donc on a énormément de chair dans une courge et voilà on passe une cuillère et on gratte et on retire entièrement toute la chair de la courge et on se retrouve avec du coup voilà la peau comme on voit elle est très très l'heure ce qui explique que la courge elle peut se garder comme ça dans le garage entière sans être entaillée jusqu'à au moins trois ans voilà donc pendant que les courges cuisent on voit bien là les petites formes de spaghettis voilà on va faire comme des spaghettis on va faire revenir des petits oignons au beurre bien sûr ce serait dommage on est quand même en Bretagne voilà des petits oignons bien colorés alors dans les oignons on vient mettre des lavants voilà on va bien saisir aussi ça va être sympathique pour ceux qui n'aiment pas du lardons ou qui ne veulent pas manger de porc on peut mettre de la volaille ou alors des dés de butternut ou de patate douce cru qu'on fait bien cuire comme ça pour les végétariens ça y est elles sont cuites ça fait à peu près une demi heure que c'était à cuire vous voyez maintenant il faut parfois prendre les petits morceaux et les écarter un petit peu pour que les filaments s'écartent voilà comme ça et donc là hop une graine bon et donc maintenant on les met dans le plat alors maintenant qu'on les a mis dans le plat on verse les lardons dessus avec les oignons et on mélange le tout alors on pourrait faire ça dans une assiette directement et manger clairement au dessus voilà donc on mélange bien ça fait un petit peu choucroute hein mais c'est pas de la choucroute du tout ça va nous faire un plat bien sympathique et ça nous fait utiliser les courgettes de siam les courges de siam pardon d'une autre manière que en confiture parce que en confiture voilà c'est pas terrible alors un petit filet de crème dessus voilà un petit peu de fromage pas trop ça sert à rien sinon ça va prendre le dessus voilà et au four pour bien gratiner tout ça et voilà il est cuit maintenant on a tout qu'à le dresser regardez ça magnifique voilà du coup j'essaie à me cuisiner bon appétit merci voilà Merci.